Le Tao Te Ching L'auteur de ce livre est Lao Tzu. Le narrateur de ce livre et traducteur est Israël Nazir. Le Tao Te Ching, la préface Le Tao Te Ching est un livre qui est célèbre pour deux raisons. La première est qu'il est le texte fondateur du taoïsme, qui est un courant de pensée religieuse et philosophique chinois. La seconde, qui le rend tristement célèbre, est qu'il est le livre ayant au monde le plus grand nombre de traductions différentes. Entre les traductions de traduction et les interprétations de traduction. Entre les traductions d'interprétation et les interprétations d'interprétation. On voit fleurir une multitude de versions différentes de ce livre. Comment est-on arrivé à ce paradoxe-là, qui fait que ceux qui ont traduit ce livre ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui est écrit ? Quelle est l'origine de cette incompréhension qui fait que l'auteur de ce livre, qui prend pourtant le temps d'exprimer à l'écrit son opinion, n'arrive pas à avoir auprès de ses lecteurs une compréhension égale ? Pour comprendre cela, il faut s'intéresser au système d'écriture chinois, qui est un système d'écriture extrêmement complexe qui peut être comparé au langage qu'utilise de nos jours un programmateur informatique. La syntaxe est absente, la grammaire en retrait, les conjugaisons oubliées et les prépositions bien trop rares. C'est une façon d'écrire qui ferait d'une belle et longue phrase à la française une simple suite de quatre ou cinq concepts picturaux. De plus, le parti pris de l'auteur d'avoir en plus un style littéraire minimaliste, épuré, de superflu, sans artifices linguistiques, ajoute à cela de la confusion. Car il en résulte que cette œuvre artistique et intellectuelle, récitée à l'oral brut de Jus, n'aurait presque aucun sens. Pour cette traduction, nous nous sommes appuyés sur le travail remarquable de Richard Sears, qui est un chercheur américain en étymologie chinoise à l'université de Pékin. Cet homme, impliqué depuis son plus jeune âge dans cette imminente recherche, cherche à trouver dans l'archéologie des textes anciens le sens que les idéogrammes chinois avaient à leur origine. Vous pouvez d'ailleurs avoir de plus amples informations sur son travail académique sur son site web www.hanziyuan.net. Si son travail s'est révélé être une être précieuse dans cette traduction, c'est parce que le Tao Te Ching est un livre qui fut justement écrit à cette époque. Dans cette traduction, nous nous sommes attachés à privilégier l'étymologie des idéogrammes chinois plutôt que les sens que ceux-ci peuvent avoir aujourd'hui. Nous nous sommes aussi attachés à suivre l'ordre des thèmes et des idées de l'auteur. Enfin, nous nous sommes attachés à avoir en français un style qui garde sa simplicité et sa sincérité, c'est-à-dire sa nature et sa complexité. Car le secret de ce livre ne réside pas dans ce qui est écrit, mais plutôt dans ce qui n'y est pas écrit. Le Tao Te Ching Le Tao Te Ching Avant le livre, le contexte Avant que vous choisissiez ou non d'écouter ce livre, nous vous proposons d'écouter la biographie de son auteur. Basé sur des faits historiques, vous allez entendre la vie romancée de Lao Tzu. À la vitesse de l'esprit, rejoltons-nous il y a 2500 ans, dans les plaines centrales de la Chine continentale, là où se ramifient les fleuves et les rivières. Il était une fois, dans le pays de Tzu, un jeune garçon qui se nommait l'Eur. Le jeune père de la famille d'Elie est né le premier de sa fratrie. C'est un garçon silencieux qui bulle sur les berges de la rivière, Gouho. La mère qui l'a mise au monde nourrit pour son fils deux grandes ambitions. Car être né le premier dans une famille aussi nombreuse et renommée que celle d'Elie entraîne nécessairement une grande attente. Durant sa scolarité au comté de l'UI, le jeune R a l'intelligence et le sérieux d'avancer à son rythme à travers les cours de politesse et d'agronomie. Les mathématiques et l'écriture. Le sport et la musique. À l'inverse de la grande majorité des élèves qui trouvent l'écriture aussi inutile que difficile, le jeune garçon s'intéresse à cette tradition. Il s'évade dans les profondeurs des mots et de leur sens, dans les abysses de l'insondable calligraphie. À l'adolescence, l'IR apprend à écrire sans faute et proprement sur de fines lamelles de bombe. Au village, tout le monde ressent qu'il accédera un jour à de grandes fonctions. Lui ne s'en soucie guère. Il est concentré sur la préparation du rite initiatique qui le fera entrer dans l'âge adulte. Selon la tradition antique chinoise, quand les adolescents arrivaient à leurs 19 ans, ils perdaient l'usage de leur nom de famille. Et ils choisissaient le nom d'adulte qui les accompagnerait durant leur vie sociale et professionnelle. Appelé « prénom social », il est très souvent formé de deux cynogrammes. Il est généralement choisi en relation avec le prénom de naissance. Parfois, il a la subtilité de signifier l'évolution de son porteur dans l'âge adulte, voire les valeurs morales que celui-ci souhaite incarner. Selon l'auteur des chroniques historiques Semazian, l'adolescent IR choisit de s'appeler le Laotan de la famille Dely. C'est-à-dire, cinéographiquement parlant, que l'oreille de la famille Dely était devenue l'ancien de la famille, aux oreilles sans contour. En partant du radical R et en lui ajoutant le radical RAN, on obtient un cynogramme évolué qui garde les qualités esthétiques de chaque radical, mais qui ensemble se prononce TAN, c'est-à-dire une oreille sans contour. En choisissant le nom de Lao, qui signifie « le vieux, l'ancien », il respecte une tradition qui est autorisée dans les fratries à se donner un nom en fonction de son rang. Devenu Laotan, le jeune homme cherche une profession qui lui conviendrait. Grâce à sa mère, il obtient le poste d'archiviste à la capitale de la dynastie des Chu. Luoyang est à cette époque le centre administratif et intellectuel du jeune empire chinois. Ville fortifiée et placée sur le fleuve jaune, Luoyang est située au centre des six grands pays qui composent l'antique Chine. La bibliothèque impériale se trouve dans une annexe du palais de son Altesse. Pour y accéder, il faut traverser la grande cour intérieure qui précède le palais. Cette cour, importante dans la culture chinoise, avait pour fonction de représenter le pouvoir politique et spirituel des dirigeants. Ainsi, en journée, cette place servait de lieu de stationnement aux membres de la garde impérieure. Le soir venu, elle permettait à neuf chaudrons enflammés de recevoir les offrandes que des kidas me donnaient en mémoire des ancêtres fondateurs. Au revoir. ... ... ... Le Tao Te Ching Avant le livre, le contexte. Bien que la mission d'archiviste ne relève pas d'une mission cruciale pour la cour impériale, elle avait l'avantage de permettre aux jeunes Laotan d'avoir un accès privilégié aux écrits existants. Elle lui permettait de profiter d'une position protégée avec une rémunération confortable. L'environnement aidant, il arriva ce qui arrive quand on laisse les jeunes, hommes, seuls et au loin. Cela s'est fait si naturellement quand cette fille du pays de Tchou, il la rencontrait. Sans le savoir, il avait trouvé la femme qui durant sa vie l'accompagnerait. Il l'avait invité à une auberge pour y manger, avait-il prétexté. Pour la séduire, du vin il avait versé, le meilleur que l'on trouvait, celui qui venait du pays de Hue. Pour le séduire, elle avait mis sur ses lèvres du rouge, venant du pays de Tchou, celui que les élégantes se prêtaient. La suite, vous la connaissez. Ils se parlèrent, ils se charmèrent. Les décennies passaient et la situation à la cour se compliquait. Les intrigants dans l'ombre, manipulés. Les arrogants en plein jour, menacés. Depuis quelque temps déjà, l'empereur des Tchou était un fantoche qui n'occupait que des fonctions symboliques. Un jour, les trois princes feudataires décidèrent de retirer la dynastie régnante, le mandat de gouverner. Ils reprirent leur couronne et le bel édifice s'effondra. Comprenant la situation, l'homme qui avait accompli une honorable carrière d'archiviste à la bibliothèque royale, saisit l'opportunité de tout quitter. A vrai dire, il ne regrettait pas cette vie épuisante et stressante. L'ambiance délétère de fin de règne, lorsque tout le monde se menaçait de mort, l'avait profondément erranté. Il était lassé de tout cela. Et c'est avec un sentiment libéré qu'il rejoignait sa campagne natale du pays de Tchou. Là-bas, il avait trouvé avec sa femme une maison avec un terrain. Avec les économies qu'ils avaient mis de côté, ils s'achètèrent du bétail et s'aménagèrent à potager. Pour vieillir paisiblement et à l'abri, Laotan avait gardé sous des habits grossiers des disques de jade précieux. Pour passer le temps et s'instruire, il avait emporté une grande collection de livres classiques qu'il avait lui-même copiés. La longue période qui suivit et qui la menace à l'aube de ses 80 ans représente selon la géographie traditionnelle le moment où Laotan, vivant, reclus dans une retraite spirituelle, élève son esprit et commence la rédaction du Tao Te Ching. C'est au contact de la nature qu'il prend conscience de l'immense savoir qu'il y a à l'observer. C'est en regardant sa femme travailler qu'il comprit qu'il existait des êtres qui, tout en silence et en constance, pourvoient au bien de tout le monde. C'est en se retrouvant seul avec elle qu'il atteint l'harmonie. Parfois, des visiteurs se présentaient à lui. Et il fut un jour mémorable où un Kidam légendaire se présenta à sa porte. Son nom de naissance était Kong Kiyou. Son prénom social, Chong Ni. Le nom avec lequel déjà tout le monde l'appelait, était Maître Kong. C'est-à-dire en français et en latin, Confucius. L'homme, à la carure aussi impressionnante que l'élégance de ses habits, était venu à sa rencontre pour lui demander d'intervenir en sa faveur auprès de la bibliothèque de Luoyang. Confucius souhaitait y confier ses écrits et entrer ainsi dans la postérité. Le Tao Te Ching Avant le livre, le contexte Laotan n'accepta pas la requête de Confucius et il ressort tout au long des discussions relatées par Zhuang Tzu un respect mutuel entre deux hommes que tout sépare. L'un est adepte du sans-parole et du laisser-faire. L'autre est adepte des beaux discours et d'un dirigisme vertueux. L'un est partisan d'un retour vers un ordre naturel idéalisé. L'autre défend un nouvel ordre social progressiste. L'invisible observe la nature et les animaux quand le visible se plonge dans l'histoire et les lézards. Le petit vit reclus en dehors de la civilisation quand le grand ambule et déambule de cour princière en cour royale. Comme le ying et le yang, ils ne s'affrontent pas. Ensemble, ils couvrent l'étendue des possibles, de l'obscurité des abysses à la majestuosité des montagnes. Ceux qui se ressemblent s'assemblent, ceux qui sont contraires s'attirent. Ils se fréquentèrent et se jaugèrent. Ils se craignirent et apprirent à se faire confiance. Un jour, Maître Kong, avec son verbe poli et sincère, dit en parlant de Maître Lao qu'il était un dragon céleste qu'on ne peut attraper. Plus tard, Maître Lao, avec son verbe simple et maladroit, dit En l'appelant ainsi et en faisant fi des conventions sociales, il l'appelait comme un enfant appelle un autre enfant, comme un frère appelle son frère, comme un père appelle son fils. Quand les gens du village apprirent que le célèbre Maître venait dans leur contrée pour visiter la Otan, sa côte grimpe pas en flèche. Les mères des sans-familles lui envoyèrent leur fils comme disciples. Les pères des sans-familles l'observaient et les pieds. « Maître, donnez-moi congé pour aller faire le tour du monde. » « À quoi bon ? » répondit le vieux maître. « Partout et comme ici. » Paikyu insista et le maître lui demanda par où il commencerait sa tournée. Le jeune disciple, le confiant, répondit « J'irai voir le pays de Tsi, voir le fleuve se jeter dans la mer. » Et les jours suivants, naturellement, Paikyu s'en alla proposer ses services. Avec la fin de la centralisation qui avait régné pendant la dynastie précédente, il se développa dans les pays qui entourent le bassin du fleuve jaune une décentralisation des pouvoirs politiques et régaliens. Quand il n'y avait avant qu'une seule cour impériale, avec ses ministres et ses généraux, il y avait désormais sept cour royales qui souhaitaient chacune avoir leurs propres ministres, conseillers et généraux. Elles souhaitaient avoir aussi les meilleurs professeurs, artistes et médecins. Durant la période des royaumes combattants, Télétré de tout âge parcourait les différents royaumes pour proposer leurs services et se faire embaucher. Cette forte demande de personnes savantes permis l'éclosion de nombreux courants de pensée intellectuelle et philosophique. Sur le fond, les discussions qui animaient la pensée religieuse de ces sages antiques étaient de définir les contours du Tao et le concept plus récent de la vertu, c'est-à-dire le Té. sur la forme, la question était de savoir comment les rois doivent-ils se comporter s'ils souhaitent avoir un règne long et prospère. Les décennies passant, le sage remarquait avec le temps que les richesses qu'il possédait n'avaient été qu'un superflu qu'il avait entravé. Moins il en avait, mieux il vivait. Au contact de la nature, il développa par la méditation et la réflexion son bien-être. Par l'écriture et l'exemplarité, il enseigna sa pensée religieuse. C'est en s'attachant à ne blesser personne et en essayant subtilement de les aider à devenir meilleurs qu'il faisait les actions invisibles qui participent au bien de tout le monde et que le vieux maître appelait Wu Wei. C'était pendant la 81e année de sa vie que la nature lui reprit son être cher. Par la vieillesse, son admirable s'en est étalé, son esprit envolé. Pour l'enterrer, son fils était venu et c'est quand il consommait son deuil qu'il perdait l'une des dernières choses qu'il leur attachait à cette terre. Elle lui avait laissé un cadeau, se plaisait-il à penser quand il tenait dans ses mains le Tao Te Ching. Sans elle, il n'aurait pas pu écrire ses 81 chapitres. ni même les copier sur 15 rouleaux de bambou. Le Tao Te Ching Avant le livre, le contexte. vieux maître repose le rouleau de bambou sur la table. Il sort de la maison avec son chien et traverse le poulailler pour aller se diriger vers l'enclos. Là-bas, il siffle et appelle un buffle d'eau. Le robuste animal de 1m30 lève le museau et ses 350 kilos se mettent en mouvement vers son maître. Il l'emmène à l'entrée de la maison et commence à le préparer. Il lui attache des sacs pour regrouper ses effets personnels et lui installe une selle et un armé. Une fois terminé cela, il lui caresse le front. Le vieil homme a vu énaître l'animal. Il le connaît, l'aime et l'adressait. Ensemble, ils vont souvent se promener sur les terres qui entourent la maison. Et parfois, ils suivent les sentiers qui mènent au village. Le vieux maître se tient assis sur le dos du buffle et il a dans une main les reines du harnais et dans l'autre un éventail. Il siffle et bouge du pied. L'animal comprend et se met à marcher. La poule et le chien les observent lentement quitter la ferme. Le chat miaule à son passage. Lui se sent rassuré car il sait que la nature organisera son départ. Ensemble avec son buffle d'eau ils vont vers le fleuve jaune et le remontent. En le remontant ils reviennent à Luoyang. Dans les rues de son ancienne ville l'ancien archiviste se promène avant de continuer à remonter vers la source du fleuve. Selon l'historien chinois c'est Matsiyan en arrivant au poste frontière du passage de Hangu Yinxin qui était en poste à la frontière le reconnut. Et toi l'ancien où vas-tu comme ça ? Je suis un fermier qui remonte le fleuve pour revenir en arrière. Intrigué, le garde dévisagea le vieil homme et lui répondit Tu me sembles bien philosophe pour un simple fermier. En vérité, je me souviens de vous. Vous êtes le saint du pays de Chou. Maître Laotan, le gardien de la voie des anciens. Vénérable Maître, devant vous, en remontant le fleuve, vous entrerez dans le pays de Tsine. Ce sont des terres qui sont encore sauvages. On y rencontre des barbares. Honorables voyageurs, acceptent donc pour cette nuit mon hospitalité. Le vieux maître acquiesce et il s'installe pour la nuit au poste frontière du passage de Hangu. Quand il est reposé, Yin Xin vient le questionner sur le Tao des anciens. Maître, dites-moi, sachant que vous êtes un illustre lettré, quel est selon vous le livre que vous recommanderiez ? N'auriez-vous même pas quelques écrits que vous pourriez me laisser ? Malgré ma position de militaire, j'ai toujours été intéressé par le Tao. Et pour être honnête avec vous, j'aurais aimé suivre votre instruction. Lao Tan resta silencieux et pendant la nuit, il médita sur sa situation. comprenant les risques qu'il prenait, le vieil homme alla le lendemain matin retrouver Yin Sin et lui dit « J'accepte de vous prendre pour disciple. » Yin Sin eut l'air étonné et il regardait le vieux maître sortir de sa sacoche des rouleaux de bambou. En lui tenant, maître Lao ajouta « Tenez, ceci est pour votre instruction. je vous confie le savoir que j'ai accumulé durant les 81 années de ma vie. Lisez-le, étudiez-le, méditez-le, quand vous l'aurez assimilé, allez le remettre à la bibliothèque de Luoyang. » Dès lors, le vieux maître libéré de toutes les attaches s'en alla avec son buffle vers le pays de Tzine. Vers ce voyage mythique et symbolique, celui de son voyage onirique vers l'Occident. de l'Occident. 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 Le Tao Te Ching. Les écrits de maître Lao sur la voie de la vertu. Chapitre 1er Dao La voie La voie que l'on peut prendre n'est pas la voie éternelle. Le nom que l'on peut donner n'est pas le nom éternel. Le nom que l'on ne peut pas donner est à l'origine du ciel et de la terre. Une fois nommé, nous l'appelons la mer de toutes choses. C'est pourquoi lorsque l'on est sans désir, on aperçoit sa merveille. Quand on est épris de désir, on n'aperçoit que sa frontière. Vous les voyez comme de choses différentes car elles portent des noms différents. Pourtant, leur origine est commune. Oh, qu'il est profond, qu'il est insondable, il est la porte d'où proviennent la multitude. Chapitre 2 sans agir. Tout le monde sait bien que dans ce monde, lorsque la beauté apparaissait, alors la laideur apparut. De même, lorsque le bien apparaissait, alors le mal apparut. avec et sans apparaissent mutuellement. De même que le difficile et le facile se complètent, le long et le court se forment. De même que le haut et le bas se renversent, le ton et la voix s'accordent quand l'avant et l'après se suivent. C'est pourquoi l'homme saint agit sans agir et enseigne sans parler. Quand les choses apparaissent, il ne les refuse pas. Il les vitalise et ne se les approprie pas. Il accomplit le louable et ne s'y attache pas. Il agit et sur les autres ne se repose pas. Ainsi, le mérite ne peut lui être enlevé. Ainsi, le mérite ne le quitte plus. Chapitre 3 Schöngen L'homme saint En ne glorifiant pas ceux qui le méritent, on obtiendrait que les hommes ne se comparent plus. En ne valorisant pas les objets précieux, on obtiendrait que les hommes ne volent plus. En ne montrant pas les objets propres à exciter le désir, on empêcherait le cœur des hommes de se révolter. C'est pourquoi quand l'homme saint gouverne, il vide les esprits et remplit les estomacs. Il affaiblit les ambitions et renforce les os. Il s'applique constamment à libérer le peuple de savoirs inutiles et de désirs futiles. Il commande aux hommes intelligents de ne pas interférer. Il laisse faire, mais n'est pas sans gouverner. Chapitre 4 Jal Limpide Le Tao Le Tao est vide. Si l'on en fait usage, il paraît inépuisable. Oh, qu'il est profond, il semble le patriarche de tous les êtres. Il émoue ce son tranchant et se libère de toutes les attaches. Il tempère sa splendeur et s'assimile à de la fine poussière. Oh, qu'il est limpide. Il semble possible qu'il existe. J'ignore de qui il est le fils. Il semble précéder le maître du ciel. Chapitre 5 Trop haut Le soufflet de cheminée Le ciel et la terre sont sans passion. Ils regardent la multitude comme des poupées de paille. L'homme saint aussi est sans passion. Ils regardent les hommes comme une poupée de paille. L'espace entre le ciel et la terre ne se comporte-t-il pas comme un soufflet de cheminée ? Ils se vident sans que l'on ait besoin de le manipuler. Ils soufflent et soufflent sans cesse. Les hommes parlent beaucoup et s'essoufflent. ils ne sont pas semblables à ceux qui le gardent. Chapitre 6 Gushen L'esprit de la vallée L'esprit de la vallée ne s'essouffle pas. On l'appelle aussi l'insondable femelle. La porte de la femelle mystérieuse s'appelle aussi la racine du ciel et de la terre. Ô qu'il est éternel et semble exister. Il œuvre continuellement et ne semble pas s'épuiser. Chapitre 7 D&D Le ciel et la terre Si le ciel et la terre ont une durée éternelle n'est-ce pas car ils ne vivent pas pour eux-mêmes. De là vient que l'homme saint se met en retrait et devient ainsi le premier. Il se libère des désirs sensuels et son corps est bien conservé. N'est-ce pas car il a peu d'intérêt personnel qu'il peut réussir dans tous ses intérêts ? Chapitre 8 Chueil L'eau Pourquoi les hommes ne sont-ils pas comme l'eau qui excelle à faire le bien et contre laquelle personne ne lutte ? Les hommes se complaisent dans le mal. Rares sont ceux qui suivent la voie. Qu'ils entretiennent bien la terre et que leurs esprits soient profondément bons. Que leur cœur se remplisse d'humanité et qu'ils parlent avec bien de leurs croyances. Que leurs affaires soient bien gérées, c'est-à-dire que tout soit fait à temps et de bonne qualité. Alors, l'époux ne décevra pas, alors il sera sans reproche. Chapitre 9 Fugui Riche et noble Gardez votre énergie comme remplie à son origine, bien que vous ne puissiez pas la garder telle qu'elle. Équisez votre énergie et gardez-la comme à son origine, bien que vous ne puissiez pas la garder telle qu'elle. Voyez, Or et Jade remplissent les grandes salles et personne ne peut les garder pour toujours. Les riches et les nobles sont arrogants. Quand on cesse de se tenir de façon responsable, immédiatement, le corps et la conduite déclinent. Du ciel est la source de la voix. Du ciel est la source du Tao. Sous-titrage Sous-titrage Le Tao Te Ching Les écrits de Maître Lao sur la voie de la vertu. Chapitre 10 Si le souffle vital est une forteresse on garde sa vigueur égale. L'énergie s'échapperait-elle ? Si l'on se dévoue à garder son souffle vital souple, garderait-on l'énergie d'un enfant ? Si vous entretenez décrassé surveillé profondément resteriez-vous sans tâche ? Quand on aime son pays et que l'on gouverne le peuple pourrait-on rester sans agir ? Quand le ciel a les portes grandes ouvertes la femelle peut-elle agir ? Face à ces quatre indubitables accomplissements pouvez-vous rester ignorant ? Il crée et les nourrit Il crée et ne se les approprie pas Il agit et sur eux ne compte pas Il guide sans contraindre C'est ce qu'on appelle posséder une profonde vertu Chapitre 11 ou 100 30 rayons forment une roue C'est de son vide que dépend l'usage d'un char On pétrit la glace pour en faire des instruments C'est de son vide que dépend l'usage d'un vase On ouvre les chambres de portes et de fenêtres C'est de son vide que dépend l'usage d'une maison C'est pourquoi l'utilité vient du être L'usage vient du non-être Chapitre 12 OO 5 Les cinq couleurs séduisent la vue de l'homme Les cinq notes séduisent l'ouïe de l'homme Les cinq saveurs séduisent le goût de l'homme Les courses violentes séduisent les hommes L'exercice de la chasse égare le cœur des hommes Les biens d'une acquisition difficile poussent l'homme à des actes qui lui nuiront De là vient que le sage s'occupe de son estomac et se modère vis-à-vis de ce qu'il voit On dit qu'il a renoncé à ceci et qu'il a adopté cela Chapitre 13 Jou La honte La célébrité comme la honte sont à craindre Les honneurs comme les souffrances ressemblent à des habits Pourquoi dit-on la célébrité comme la honte sont à craindre Suite à la célébrité vient le déclin L'obtenir est donc effrayant la perdre est terrifiant C'est pourquoi on dit la célébrité comme la honte sont à craindre Pourquoi dit-on les honneurs comme les souffrances ressemblent à des habits Si l'on ressent de la souffrance c'est sur soi qu'on la ressent Quand on porte un habit c'est sur soi qu'on le porte Lorsque l'on est sans habit quelle souffrance ressentirait-on C'est pourquoi celui qui est exemplaire dans les honneurs est digne de gouverner le monde Celui qui est exemplaire dans la célébrité est capable de gouverner le monde Chapitre 14 donné et difficile à garder Ces trois états dont l'essence est indéchiffrable se confondent finalement en une seule Son endroit n'est point éclairé son envers n'est point sombre A un nom aucune corde n'est capable de le lier et en le tournant de tous les côtés on le voit sans matière Il est une forme sans forme une silhouette sans contour En l'accueillant on ne voit pas sa face En le suivant on ne voit pas son dos C'est en observant le Tao des temps anciens que l'on peut gouverner les existences d'aujourd'hui Si un homme peut connaître l'origine des choses anciennes on dit qu'il tient le fil du Tao Chapitre 15 Fu Wei Homme seul Les anciens qui excellaient à pratiquer étaient appliqués subtils et pénétrants Ils étaient tellement profonds qu'on ne pouvait les comprendre Le célibataire aussi n'est pas capable de la comprendre C'est pourquoi il agit sur son apparence pour lui plaire Pour gagner son approbation il faut être Préparé comme celui qui traverse un fleuve en hiver Vigilant comme celui qui est alerte des quatre côtés Boulis comme celui qui est un invité Insaisissable comme la glace qui fond Généreux comme un arbre fruitier Naturel comme une vallée sauvage Il se crée comme une eau limoneuse Qui changera le boueux en lapide s'apaisera Qui changera l'agitation en sérénité renaînera renaînera Les dix mille êtres naissent ensemble, ensuite je les vois s'en retourner. Aussi bien les hommes que la matière, tous reviennent à la racine, c'est-à-dire leur origine. Revenir à la racine s'appelle être serein. Être serein s'appelle revenir à la vie. Revenir à la vie s'appelle être constant. Savoir, être constant, s'appelle être éclairé. Celui qui ne sait pas être constant s'abandonne au désordre et s'attire des malheurs. Celui qui sait être constant se contient. Celui qui se contient est honorable. Celui qui est honorable devient roi. Celui qui est roi s'associe au ciel. Celui qui s'associe au ciel imite le Tao. Celui qui imite le Tao subsiste longtemps. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'est exposé à aucun danger. Chapitre 17 La confiance, la croyance Au début, son endroit était si élevé que son envers ne savait pas s'il existait. Ensuite, ils l'aimèrent et le louèrent. Ensuite, ils le craignirent. Ensuite, ils l'insultèrent. Quand la confiance devint insuffisante, alors la méfiance prospéra. Pensif, ils se gardent de parler du mérite accompli et du travail bien fait. Quand les autres disent pourtant que c'est grâce à eux. Chapitre 18 Quand la grande voie eut dépérit, on vit apparaître l'humanité et la justice. Quand la sagesse et l'intelligence apparurent, on vit apparaître l'hypocrisie et la fausseté. Quand les six parents eurent cessé de vivre en bonne harmonie, on vit apparaître des actes de piété filiale et des actes d'affection paternelle. Quand les états furent tombés dans le désordre, on vit apparaître des ministres fidèles et dévoués. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Si la sainteté disparaissait et que la sagesse se perdait, alors le peuple en profiterait cent fois plus. Si l'humanité disparaissait et que la justice se perdait, alors le peuple reviendrait à la piété filiale et à l'affection paternelle. Si l'habilité disparaissait et que la convoitise se perdait, alors les voleurs et les brigands seraient sans existence. Ces trois affirmations sont considérées comme insuffisantes dans nos cultures. C'est pourquoi nous commandons d'exister selon sa nature. C'est-à-dire d'apparaître comme le fruit sur la branche de l'arbre, sans égoïsme ni désir. Chapitre 20 Ah, les flatteries Quand on ne sait pas, on est sans soucis. Dites-moi, êtes-vous capable de différencier la reconnaissance de la flatterie ? Si le bien et le mal apparaissent mutuellement, peut-on vraiment les séparer ? Ceux que les hommes craignent, on ne peut s'empêcher de le craindre. Inutile de chercher leur approbation, car elle ne peut être suppliée. Les hommes de la multitude prospèrent de leur richesse, comme si la joie venait d'être au sommet, comme si le bonheur s'atteignait en ayant beaucoup. Moi seul, je suis calme, et je ne cherche pas leur approbation. Comme le nouveau-né n'a pas cherché à être né, je semble comme indifférent à cette approbation. Chapitre 21 Ouh si, ouah si, oh qu'il est flou, oh qu'il est vague. La voie gouverne d'une façon imperceptible, d'une façon abstraite. C'est parce qu'elle contient une grande vertu qu'elle est la voie à suivre. Ouh qu'il est flou, oh qu'il est vague, telle est ainsi sa forme. Ouh qu'il est vague, oh qu'il est flou, telle est ainsi sa matière. Ouh qu'il est profond, oh qu'il est mystérieux, telle est ainsi son essence. Sa perfection est très vraie, de là vient sa croyance. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, son nom n'a point décliné. Il est vu comme le père de tous les êtres. Comment sais-je ceci ? Je le sais grâce à cela. Chapitre 22 Contraste avec L'imparfait contraste avec le parfait. Le courbé contraste avec le droit. Le creux contraste avec le rempli. L'usé contraste avec le neuf. Le peu contraste avec beaucoup. Beaucoup sont ceux qui s'égarent. C'est pourquoi l'homme saint tient fermement à être constant. Il devient ainsi le modèle de l'Empire. Il ne se montre pas. C'est pourquoi il brille. Il ne s'approuve pas. C'est pourquoi il est clair. Il ne se vante pas. C'est pourquoi il a du mérite. Il ne se contente pas. C'est pourquoi il s'améliore. Il ne lutte pas. C'est pourquoi il n'y a personne qui puisse lutter contre lui. Le dicton des anciens. L'imparfait contraste avec le parfait. Était-ce une expression vide de sens ? Celui qui est véritablement entier retourne vers lui. Chapitre 23 Fun, le vent Il est rare de parler de soi-même avec exactitude. De la même manière que le souffle du vent ne se termine pas avec la matinée, la pluie ne s'arrête pas soudainement avec la fin de la journée. Qu'est-ce qui met en mouvement ces forces-là ? Si ce n'est le ciel et la terre. Si même le ciel et la terre ne peuvent mettre ces forces en mouvement éternellement, quel homme pourrait le faire ? C'est pourquoi, si l'on souhaite traverser sa condition, il faut imiter le Tao. Un homme de la voie se conforme à la voie, c'est-à-dire le Tao. Un homme de la vertu se conforme à la vertu, c'est-à-dire le T. Un homme de peu se conforme à la bassesse. Celui qui se conforme à la voie sera accepté par le Tao. Celui qui se conforme à la vertu sera accepté par le T. Celui qui se comporte avec négligence sera accepté par la négligence. Quand la confiance est insuffisante, alors la méfiance prospère. Chapitre 24 Soi-même Celui qui se tient sur la pointe des pieds ne peut tenir fermement. Celui qui force ses foulées ne peut marcher longtemps. Celui qui se montre n'est point éclairé. Celui qui s'approuve ne brille pas. Celui qui se vante n'a point de mérite. Celui qui se glorifie ne subsiste pas longtemps. Du point de vue de la voie, il s'agit de restes d'aliments qui n'ont aucune utilité. Celui qui possède le Tao ne s'y attache pas. Car ces choses lui sont en horreur. Chapitre 25 Da Grand Bien avant que la Terre et le Ciel n'existent, il y eut une forme indéfinissable. Oh, qu'il est solitaire, oh, qu'il est unique. Il subsiste seul et ne change pas. Sans aucun danger, il circule partout. Il peut être regardé comme la mer du ciel et de la Terre. Moi, je ne sais pas son nom. Pour lui donner un titre, je l'appelle la voix, le Tao. En m'efforçant de lui donner un nom, je l'appelle le Grand. En parlant de Grand, je veux dire qu'il a disparu. En parlant de son absence, je veux dire qu'il est éloigné. En parlant qu'il est éloigné, je veux dire l'inverse. C'est pourquoi la voix est grande, le ciel est grand, la Terre est grande et l'homme qui marche dans la voix aussi est grand. Dans le monde, il y a quatre choses qui soient grandes et l'homme qui marche debout en est une. L'homme suit l'enseignement de la Terre. La Terre suit l'enseignement du ciel. Le ciel suit l'enseignement de la voix. La voix se suit elle-même et enseigne la droiture. Le sérieux précède le léger, le calme et le maître du colérique. C'est pourquoi l'homme honorable qui marche dans la voix ne se sépare pas de la douceur et de la gravité. Même s'il est observé avec gloire, il se comporte comme un vassal qui transcenderait la droiture. Pourquoi le maître de l'Empire se comporterait-il avec légèreté ? S'il agit avec légèreté, il perdra ses soutiens. S'il agit avec colère, il perdra son trône. Celui qui sait bien marcher ne laisse pas de traces. Celui qui sait bien parler ne commet pas de fautes. Celui qui sait bien compter n'utilise pas d'instrument de calcul. Celui qui sait bien fermer ne se sert pas de verrou et il est impossible de l'ouvrir. Celui qui sait bien lier ne se sert pas de corde et il est impossible de le délier. Il est ainsi de l'homme saint qui prend soin des hommes et ne les abandonne pas. Il prend soin de toutes choses et jamais ne s'en débarrasse. Cela s'appelle porter les habits éclatants de l'Empereur. De même que l'homme vertueux est le modèle de l'homme de peu, les erreurs de l'homme de peu font la leçon de l'homme vertueux. Quand l'un n'estime pas son professeur, quand l'autre n'affectionne pas celui qui fait sa leçon, bien que cela puisse paraître intelligent, cela a traduit plutôt à un grand égarement. Car on parle d'une chose nécessaire et subtile. Sous-titrage ST' 501 Le Tao Te Ching Les écrits de Maître Lao sur la voie de la vertu Chapitre 28 La simplicité, la sincérité, sa nature En connaissant ses forces et en se protégeant de ses faiblesses, on devient le fleuve de l'Empire. En devenant le fleuve de l'Empire et en ne quittant plus la vertu, on retourne à son énergie originelle, c'est-à-dire l'enfance. En connaissant ses puretés et en se protégeant de ses impuretés, on devient le modèle de l'Empire. En devenant le modèle de l'Empire et en n'ayant pas une vertu outrancière, on retourne vers la constance, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'extrême. En connaissant l'honorabilité et en se protégeant de la honte, on devient la vallée de l'Empire. En devenant la vallée de l'Empire et en gardant une vertu suffisante, on retourne vers la simplicité et la sincérité, c'est-à-dire sa nature. Par la simplicité et la tranquillité, on contraste avec l'habilité des manipulateurs. L'homme saint se sert de lui-même, il contraste avec ceux qui comptent sur les autres. C'est pourquoi sa grande œuvre ne peut être détruite. Si un général souhaite prendre la conduite de ce monde et ainsi le changer, je remarque qu'il n'y arrive pas. Le monde est une création divine. On ne devrait pas le changer. On ne devrait pas le saisir. En agissant dessus, on cause sa perte. En la saisissant, on la pervertit. C'est pourquoi, de toutes choses, il est possible soit d'aller au devant d'elles, soit de les suivre. Il est possible de les envier ou d'y renoncer. Il est possible de les rendre meilleurs ou bien de les pervertir. Il est possible de les posséder ou sinon de les détruire. De là vient que l'homme saint s'enlève les excès. De là vient que l'homme saint s'enlève la démesure. De là vient que l'homme saint s'enlève l'arrogance. Chapitre 30 Kuo, le fruit C'est par la voie, le Tao, qu'on aide l'homme qui marche à devenir le seigneur des hommes. Ce n'est pas par la violence des soldats que l'on aide l'empire. De ses actes, il sera la rétribuer. Là où séjournent les croupes, on voit apparaître des épines et des ronces. À la suite des grandes guerres, il y a nécessairement des années de dizaines. L'homme vertueux cause le fruit et déjà, il n'ose le prendre par la force. Il cause le fruit et ne le regrette pas. Il cause le fruit et ne se vante pas. Il cause le fruit et ne s'enorgueille pas. Il cause le fruit et ne se l'approprie pas. Il cause le fruit et ne le force pas. On dit que les choses robustes contrastent avec les choses usées. Quand les êtres sont arrivés à la maturité, ils vieillissent. Cela s'appelle ne pas imiter la voie. Celui qui ne prend pas pour règle la voie ne tarde pas à périr. Chapitre 31 So, la gauche Celui qui est un homme excellent n'utilise pas les armes, car elles sont source de malheur. Dès lors, celui qui possède le Tao ne s'y attache pas. L'homme honorable prend pour règle de valoriser la gauche. L'homme qui utilise la force prend pour règle de valoriser la droite. Celui qui utilise la force utilise les armes pour son malheur. Ces armes font de lui un homme de peu de valeur. On ne devrait s'en servir que lorsqu'on en peut s'en dispenser. On devrait se servir en premier rang du calme et de la neutralité. Le vainqueur cause l'horreur. Il se trouve splendide et se réjouit en tuant les hommes. Un tel être qui aime à tuer les hommes ne peut réussir éternellement à régner sur l'Empire. Dans les événements prospères, on préfère la gauche. Dans les événements malheureux, on préfère la droite. Le général en second occupe la gauche. Le général en chef occupe la droite. Je veux dire qu'ils sont placés ainsi lors des rites funéraires. Celui qui a tué une multitude d'hommes doit pleurer sur eux avec des larmes et des sanglots. Celui qui a vaincu par la force se place ainsi lors des funérailles. Chapitre 32 Juan, le roi Le Tao éternel n'a pas de nom. Quoi qu'il soit petit par nature, le monde entier ne pourrait le dominer. Si les vassaux et les rois peuvent le conserver alors, tous les êtres viendront spontanément se soumettre à eux. Quand le ciel et la terre s'unissent pour faire descendre une douce rosée, alors les peuples se pacifient d'eux-mêmes, sans que personne ne leur ordonne. Au début de la civilisation, il se fit un nom. Mais pourtant, son nom existait bien avant cela. L'homme doit savoir se contenir, car celui qui se contient peut vivre sans danger. S'il suit l'exemple du Tao, alors, comme les rivières et les ruisseaux des montagnes retournent aux fleuves et à la mer, tous les êtres de cette terre retourneront vers lui. Chapitre 33 Joe Celui qui Celui qui connaît les hommes est sage. Celui qui se connaît lui-même est déclaré. Celui qui conquiert les hommes a de la force. Celui qui se conquiert lui-même est fort. Celui qui sait se suffire est riche. Celui qui se conduit fermement a de la volonté. Celui qui ne perd pas son rang subsiste longtemps. Celui qui meurt et n'est pas oublié a de la longévité. Chapitre 34 Dadao La Grande Voie Dadao déborde de toutes parts. On peut le voir à gauche comme à droite. Depuis leur naissance, les êtres se reposent sur lui et il ne les abandonne pas. Les mérites qu'il accomplit, il ne les nomme pas. Il aime et nourrit tous les êtres et il ne se veut pas leur maître. Il est constamment sans désir, sans nom. Il se fait tout petit. Tous les êtres se tournent vers lui et pourtant, il n'agit pas comme s'il était leur maître. Il convient de dire qu'il agit comme un grand. C'est parce qu'il ne cherche pas à devenir grand qu'il réussit à devenir grand. Chapitre 35 Anne La Paix Vers celui qui a l'apparence d'un grand L'Empire à court Vers celui qui ne blesse pas Vous trouverez la sérénité Et une grande paix La musique et les més exquis Retiennent L'étranger qui passe Pourtant, lorsque le Tao Sort de notre bouche Vous le trouvez fade Et sans saveur Sachez que Le regarder ne suffit pas Pour le rencontrer Que lui obéir Ne suffit pas Pour l'entendre Que l'utiliser Ne suffit pas Pour l'épuiser Chapitre 36 Coup Solide Si vous souhaitez le têter Certainement Et solidement Vous le malaxerez Si vous souhaitez l'affaiblir Certainement Et solidement Vous utiliserez la force Si vous souhaitez Le récolter Certainement Et solidement Vous devrez le faire fleurir Si vous souhaitez L'obtenir Certainement Et solidement Vous y participerez Cela s'appelle Le clair-obscur De même Que le ferme sera vaincu Par sa négligence Le fort sera vaincu Par sa faiblesse C'est pourquoi Je dis Comme le poisson Ne doit pas quitter Les profondeurs De sa mare On ne doit pas Montrer Aux autres Ce qui fait Nos armes Les profondeurs Le Tao Te Ching Les écrits de Maître Lao sur la voie de la vertu Chapitre 37 Le désir La voie vous semble toujours sans agir Et pourtant, elle n'est pas sans vous gouverner Si les rois et les vassaux sont capables de la conserver Alors la multitude se réformera d'elle-même Le désir d'agir est causé par le changement Ce désir d'agir, je le calmerai Sans le nommer et avec simplicité Ce désir d'agir, je le calmerai Sans le nommer et avec sincérité Quand l'époux sera sans désir Il deviendra serein Et le monde se rectifiera de lui-même Chapitre 38 T. La vertu Au-dessus de la vertu Il est une chose qui n'est pas la vertu Mais c'est une chose qui a de la vertu En-dessous de la vertu Il est une chose qui n'est pas le vice Mais c'est une chose qui manque de vertu Ceux qui est au-dessus de la vertu Ne pratiquent pas la vertu Ils la pratiquent sans motivation Ceux qui est en-dessous de la vertu Ne pratiquent pas la vertu Ils la pratiquent avec un pourquoi Quand on a une humanité supérieure On la pratique sans y songer Quand on a une droiture supérieure On la pratique avec intention Quand on a une politesse supérieure On ne la pratique pas comme il convient Ces pratiques contrastent avec celles Qui usent de la violence Et rejettent de la pratique Quand on enlève la voix Il reste la vertu Quand on enlève la vertu Il reste l'humanité Quand on enlève l'humanité Il reste la droiture Quand on enlève la droiture Il reste la politesse Ceux qui se servent de la politesse Et des beaux mots Sont d'une faible loyauté La confiance en eux est maigre Car ils sont capables de se révolter Ceux qui prétendent tout savoir Avant que les choses n'arrivent Comme s'ils connaissaient la fleur du Tao Se trompent depuis le début Le grand homme préfère ce qui fait sa grandeur A ce qui fait sa bassesse Il préfère ce qu'il sera A ce qu'il était C'est pourquoi il a adopté ceci Et a rejeté cela Chapitre 39 Jad Voilà Ceux qui jadis Parvinrent à la constance Et à l'unité Le ciel Parvinrent à la constance Quand il s'éclaircit La terre Parvinrent à la constance Quand elle se calma Les esprits Parvinrent à la constance Quand ils eurent Une essence Les vallées Parvinrent à la constance Quand elles se remplirent La multitude Parvinrent à la constance Quand elle donna naissance Les rois Et leurs vassaux Parvinrent à la constance Quand ils gouvernaient Correctement Sur l'Empire Par conséquent Si le ciel perd de sa pureté Il risque de se déchirer Si la terre Perce en repos Elle risque de s'écrouler Si les esprits Sont sans essence Ils risquent De disparaître Si les vallées Ne se remplissent plus Elles risquent De se dessécher Si la multitude Si la multitude Ne donne plus naissance Elle risque De disparaître Si les rois Et leurs vassaux Cesse de gouverner Sur l'Empire Correctement Ils risquent De se faire Renverser C'est pourquoi Comme une tour Regarde ses étages inférieurs Comme son fondement Les riches Considèrent les pauvres Comme leurs racines Si les riches Et les puissants Se disent seuls Sans amis Et sans argent N'est-ce pas Car ils prennent Les pauvres Pour racines Il en résulte Qu'ils ont Une réputation Indue Car On ne peut estimer Le jet de brut De la même manière Qu'une pierre Finement polie On ne peut Estimer La pierre précieuse De la même manière Qu'un simple caillou Chapitre 40 Yon L'usage Ceux qui s'éloignent De la voie La changent Ceux qui s'inclinent L'utilisent Ce monde Et cette multitude Sont nés De quelque chose Ce quelque chose Est né du vide Chapitre 41 Si L'érudit Quand les premiers érudits Entendirent parler De la voie Ils la pratiquèrent Avec attention Quand les érudits Qui suivirent Entendirent parler De la voie Ils la pratiquèrent Autant Qu'ils s'égarèrent Quand les derniers érudits Entendirent parler De la voie Ils s'en moquèrent Et en rigolèrent S'ils tournent en dérision Le Tao N'est-ce pas Car il mérite D'être appelé la voie C'est Parce que les mots Évoluent Suite à leur Apparition Que plus on comprend Que plus on comprend la voie Plus le mystère Semble s'épaissir Que plus on avance Dans la voie Plus on semble Revenir En arrière Que plus on quitte Son apprentissage Plus on semble Maladro C'est parce que les mots Évoluent Suite à leur Apparition Que la vertu Supérieure Vous semblera Comme une vallée Que la grande Pureté Vous semblera Honteuse Que la vertu Abondante Vous semblera Insuffisante La vertu Évolue Et évoluera Elle vous échappera Comme un bandit C'est pourquoi On dit que sa vraie Substance Semble mouvante Il est un grand Carré sans angle Un grand vase Dont on ne voit Paléance Une grande Voie silencieuse Une grande Silhouette Sans contour La voie Se cache Dans l'innommable L'homme seul Et la voie juste Se prêtent L'un l'autre Et sont sur le point De se compléter Chapitre 42 Yin Yang Aval Et amont Le Tao produit un Un produit deux Deux produit trois Trois produit tous les êtres Tous les êtres portent en eux deux principes Un amont et un aval Un envers et un endroit Un principe féminin Et un principe masculin Qu'on appelle Le yin et le yang Ils sont dynamisés Par le souffle vital Qu'on appelle Chi Selon Une action harmonieuse Qu'on appelle Eu Ce que les hommes détestent C'est d'être Seuls Sans amis Et sans argent Pourtant Les rois Les nobles S'appellent Ainsi eux-mêmes C'est pourquoi On dit que Parmi les êtres Les uns Augmentent en se diminuant Les autres Diminuent En voulant Paraitre grand Ce que les hommes enseignent Je l'enseigne Aussi Les hommes violents N'obtiennent pas Une mort Naturelle C'est pourquoi J'agis selon Les enseignements du Père Chapitre 43 Wuqian Sans fente Impénétrable Quand l'Empire Atteignit la souplesse Très rapidement L'Empire Devint rigide Le vide Traverse les choses Impénétrables C'est par là Que je sais Que le non-agir Est utile Sans parole Je l'enseigne Sans agir J'en profite J'en profite Dans ce monde Rares sont ceux Qui enseignent cela Chapitre 44 Est-ce de l'acquérir Ou de le perdre Ou de le perdre Il pourra subsister Il pourra subsister Longtemps Chapitre 45 Tien Immobile Calme Sa grande perfection Vous semble insuffisante Vous semble insuffisante Pourtant Son utilité Ne vous est pas mauvaise Sa grande plénitude Vous semble s'appauvrir Pourtant Son utilité Ne vous est pas diminuée Il est grandement droit Il est grandement droit Et pourtant Il vous semble tordu Il est grandement habile Et pourtant Il vous semble maladroit C'est un grand orateur Et pourtant Il vous semble Qu'il s'exprime mal L'immobile Gagne de l'agité Comme la glace Gagne de la fièvre C'est avec clarté Et sérénité Que l'on gouverne Sur l'Empire Correctement L'Empire C'est un grand Sous-titrage Gagne de la foi Le Tao Te Ching Les écrits de Maître Lao sur la voie de la vertu Chapitre 46 Maa Les chevaux Quand l'Empire de Chine tenait le Tao Les chevaux servaient à cultiver les gens Quand l'Empire de Chine lâchait le Tao Les chevaux de guerre patrouillaient aux frontières Il n'y a pas de plus grand malheur Que de ne pas savoir se suffire Il n'y a pas de plus grande erreur Que ce désir d'acquérir Celui qui sait se suffire Est toujours content de son sort Chapitre 47 Pour ne pas Plus on s'éloigne Moins on connaît Sans sortir de la maison Je connais le monde Sans regarder par la fenêtre J'aperçois les voies du ciel Ainsi est l'homme saint Qui ne voyage pas Et pourtant connaît Qui ne voit pas Et pourtant défini Qui n'agit pas Et pourtant accompli Chapitre 48 Il aussi ne rien faire Celui qui continue son étude Augmente de jour en jour Celui qui pratique le Tao Diminue de jour en jour Il diminue et diminue encore jusqu'à en arriver A se laisser faire Il laisse faire Mais n'est pas sans gouverner Celui qui a obtenu l'Empire Semble toujours ne rien faire Rien faire est une activité insuffisante Pour obtenir l'Empire Chapitre 49 Je t'étais Si l'homme saint se vide constamment l'esprit C'est parce qu'il sait que les gens sont gouvernés Par ce qu'ils ont dans la tête Celui qui est bon Je le considère comme bon Celui qui n'est pas bon Je le considère aussi comme bon C'est dire comment ma vertu est bonne Celui qui est digne de confiance Je lui fais confiance Celui qui n'est pas digne de confiance Je lui fais aussi confiance C'est dire comment ma vertu est digne de confiance L'homme saint vit sous le ciel Sur cette terre D'où tête-t-il cela S'il gouverne l'Empire Son esprit se trombe Les gens Dressent l'oreille L'observe Et l'épit Lui Il les regarde et les chéris Comme ses propres enfants Chapitre 50 Les dix tiges célestes Quand les hommes naissent Ils entrent dans la mort Parmi les dix directions Trois reflètent la vie Trois reflètent la mort Trois reflètent le changement Le changement mène aussi vers la terre des morts Comment l'épouse sait-il cela ? Il le sait car à sa naissance il naissait robuste Celui qui administre bien sa vie Qui se voile l'essence Son chemin ne le mènera ni vers la corne du rhinocéros Ni vers les griffes du tigre Celui qui entre à l'armée à son corps Recouvert d'une armure Le rhinocéros n'a dès lors aucun endroit Où lui enfoncer sa corne Le tigre n'a aucun endroit où le griffer Le soldat n'a aucun endroit où le trancher Comment l'épouse sait-il cela ? Il le sait car il a quitté le chemin qui mène Vers le royaume des morts Chapitre 51 Chion 2 Profonde vertu La voie vous a donné naissance La vertu vous a nourri La matière vous a formé L'énergie vous a complété C'est pourquoi tous les êtres vénèrent le Tao Et honorent le T Personne n'a conféré à la voie sa dignité Ni à la vertu sa noblesse Pourtant il possède en eux éternellement la droiture Ainsi le Tao produit les êtres Les nourrit, les fait croître et les perfectionne Il fait cela encore et encore Constamment sans s'arrêter Il crée et ne s'exapproprie pas Il agit sur eux, ne compte pas Il guide sans contraindre C'est ce qu'on appelle posséder Une profonde vertu Chapitre 52 Mouot, la mer Le monde a une origine L'origine est considérée comme la mer du monde A partir du moment où il y a une mer Il y a de facto un enfant Quand on est dans les bras de sa mère On est exposé à aucun danger Si vous fermez votre bouche Que vous fermez vos oreilles Et que vous fermez vos yeux Alors il ne vous sera pas difficile De vivre longtemps Si vous ouvrez votre bouche Et que vous vous préoccupez uniquement de vos affaires Alors vous ne pourrez être sauvé De la fin de votre vie Voir l'invisible C'est parler de la vérité Garder la souplesse C'est parler de la force Utilisez sa lumière Et vous retournerez vers la vérité Sans perdre pour autant Ce corps source de souffrance Soyez Agissez Pratiquez Toujours Chapitre 53 Chie Le messager Je suis un messager Un annonciateur de la droiture Je marche dans la grande voie Et je suis le seul Qui la révère La grande voie vous semble incompréhensible Et étrangère Comme un barbare Pourtant L'homme qui marche dans la voie Suit un excellent chemin Le tribunal est abandonné Les champs sont en friche Les greniers Vidés Les princes s'habillent de riches étoffes Ils portent un glaive tranchant A la ceinture Ils se rassasient de mes exquis Qu'ils vomissent Ces richesses Leurs sont en superflu Ils sont des voleurs Qui se complaisent Dans le luxe Ceci n'est pas la voie Chapitre 54 One Surveiller Ce qui est bien édifié Ne peut être déraciné Ce qui est bien accroché Ne peut être extirpé Ses fils Et ses petits-fils Le loueront Sans interruption Quand on le cultive Dans son être Sa vertu Est réelle Quand on le cultive Dans sa famille Sa vertu Est abondante Quand on le cultive Dans sa ville Sa vertu Est éternelle Quand on le cultive Dans son pays Sa vertu Est luxuriante Quand on le cultive Dans ce monde Sa vertu Est universelle Si l'être Surveille son corps Si la famille Surveille sa famille Si la ville Surveille Sa ville Si le pays Surveille Son pays Si le monde Surveille Ce monde Comment Connais-je Si l'Empire Est bien gouverné Je le sais Grâce à cela Sous-titrage Le Tao Te Ching Les écrits de Maître Lao Sur la voie de la vertu Chapitre 55 Lao Le vieux L'usé Celui qui possède Une vertu solide Ressemble à un nouveau-né Qui ne craint Ni la piqûre Des animaux vénimeux Ni les griffes Des bêtes féroces Ses os Sont faibles Ses muscles Sont mous Et cependant Il saisit fortement Les objets Il ne connaît pas encore L'union Des deux sexes Et pourtant Il est entier Il ne connaît pas encore L'énergie Et pourtant Il l'atteint Il crie tout le jour Et pourtant Sa voix Ne s'altère pas Il ne connaît pas L'harmonie Et pourtant Il y est arrivé Connaître L'harmonie S'appelle Être constant Connaître La constance S'appelle Être éclairé Savoir Augmenter La durée De sa vie S'appelle Une bénédiction Savoir Utiliser Son souffle Vital S'appelle Être Énergique On dit Que les choses Robustes Contrastent Avec celles Usées C'est Ce qu'on appelle Ne pas imiter Le Tao Celui Qui n'imite Pas le Tao Périra bientôt Chapitre 56 Bout que On ne peut pas On ne devrait pas Celui qui sait Ne parle pas Celui qui parle Ne sait pas Boucher Vos sorties Fermez Vos entrées Émousser Votre tranchant Couper vos chaînes Tempérez Votre splendeur Assimilez-vous A de la Fille de poussière Quand Vous aurez fait cela Vous lui Ressemblerez Profondément C'est à cause De ces raisons-là Que l'on ne peut Pas l'attraper Bien Qu'il soit Si proche On ne peut Pas l'obtenir Et pourtant On le néglige On ne peut Pas l'obtenir Et pourtant On en profite On ne peut Pas l'obtenir Et pourtant On le détruit On ne peut Pas l'obtenir Et pourtant Il est Estimable On ne peut Pas l'obtenir Et pourtant Il ne coûte Rien C'est à cause De ces raisons-là Qu'il conduit Le monde Honorablement Chapitre 57 Ou Moi Je C'est grâce A la droiture Que l'empereur Gouverne un pays C'est d'une façon Imprévisible Que l'empereur Utilise L'armée C'est Sans rien faire Que l'empereur A obtenu L'empire Comment Sais-je ceci ? Je le sais Grâce à cela Plus il y a de jalousie Et de tabou Plus le peuple S'appauvrit Plus les hommes Ont des outils Merveilleux Plus les maisons S'obscurcissent Plus les hommes Sont habiles Et ingénieux Plus de choses Imprévisibles Apparaissent Plus il y a De lois Et de décrets Plus il y a De voleurs Et de bandits C'est pourquoi L'homme saint Dit Je suis sans conduire Et pourtant Le peuple Se transforme De lui-même Je suis Parfaitement Immobile Et pourtant Le peuple Se rectifie Je Ne fais rien Et pourtant Le peuple S'enrichit Je suis Sans désir Et pourtant Le peuple Retourne A sa nature Chapitre 58 Fouho Le bonheur Si son gouvernement Est emprunt De tristesse Et de douceur Alors le peuple Reste simple Et honnête Si son gouvernement Est des pieds Observé Alors le peuple Deviendra Comme un drogué En vieux Et en manque Oh Quelle calamité Quand le bonheur En dépend Oh Quel bonheur Quand la calamité Rampes à nos pieds Celui qui connaît son extrême Connaît aussi son manque de droiture Celui qui pratique la droiture Est bien rare Dans ce monde Celui qui pratique le bien Est regardé par les autres Comme s'il était un lutin Surnaturel Pourtant Cet homme enthousiasme les autres Et sa longévité Sera Solide Et longue C'est pourquoi L'homme saint Se voit comme un carré Sans quart Il agit honorablement Et les autres Ne blesse pas Il est droit Et n'a pas d'excès C'est pourquoi Il éclaire Mais ne brille pas Chapitre 59 La longévité Pour longtemps S'il gouverne les hommes Comme le ciel le ferait Alors personne ne ferait preuve d'avarice Quand l'époux est avare On dit de lui Qu'il s'habille en pyjama Quand on dit De quelqu'un Qu'il s'habille en pyjama On veut dire Qu'il ferait mieux D'accumuler de la vertu Quand l'homme accumule de la vertu Il contraste avec ceux Qui n'ont pas réussi A l'obtenir Quand on a accumulé de la vertu On contraste avec ceux Qui ont du superflu C'est de cette façon là Qu'il devrait posséder un pays S'il gouverne un pays Tel la mer De toutes choses Alors ce pays aura de la longévité Pour longtemps C'est parce qu'il est observé Et épié depuis sa naissance Que le Tao a de la longévité Chapitre 60 Gouverner un grand pays Semble aussi difficile Que de cuisiner Un plat mijoté C'est par le Tao Que l'on réussit A gouverner Sur l'empire Son démon N'est pas un dieu Ses anges Ne sont pas un dieu Son dieu Ne blesse pas les hommes Ses anges Ne blesse pas les hommes L'homme saint Aussi Ne blesse pas les hommes Et quand l'époux Ne blesse pas l'épouse Quand l'épouse Ne blesse pas l'époux On dit que leur vertu Retourne à leur origine C'est-à-dire A ce qu'elles étaient Chapitre 61 CA En dessous Inférieur En dessous d'un grand pays Il y a les flux C'est-à-dire Les fleuves Les routes Au-dessus d'un grand pays Il y a Le ciel Au-dessus du ciel Il y a L'insondable femelle La femelle Arrive toujours A vaincre son homme Par le calme Et l'immobilité On remarque Que c'est par le calme Et l'immobilité Qu'elle agit sur lui De même Qu'un grand pays Souhaite obtenir Le soutien d'eux Il devra s'abaisser Quand un petit pays Souhaite obtenir Le soutien d'un grand pays Il devra s'incliner C'est pourquoi Les uns s'abaissent Pour recevoir Les autres S'inclinent Pour être reçus Quand un grand pays N'est pas pris De désirs futiles Il fait preuve De cohésion Et cherche à nourrir Doublement les hommes Quand un petit pays N'est pas pris De désirs futiles Il s'occupe Des affaires De ses hommes Si l'époux Et l'épouse Souhaite trouver Chacun leur propre place Alors Celui qui est Le plus grand Des deux Devra agir De façon Appropriée Avec celui Qui lui est En dessous Chapitre 62 Bi Le disque De Jade Céleste Celui qui a le Tao Se cache De la multitude L'homme bon Est comme un bijou Qui chercherait Un endroit Sécurisé Contre les hommes Mauvais Il arrive Que le beau parleur Respecte son marché Il arrive Que l'homme habile Devienne Un homme meilleur Pourquoi Dès lors Les abandonner L'empereur Qui se présente Comme le fils du ciel Qui est établi Par les trois rois Que l'on vient De loin Saluer Comme étant Le détenteur Du disque De Jade Céleste Bi Qui monte Un char Impressionnant Attelé par Quatre chevaux Cet homme là Est illégal De celui Qui est avancé Dans la voie Les anciens Placés à ce poste là Celui qui était Un homme estimable Il était Il était Le porteur Du Tao Les anciens Ne parlaient Pas du Tao Ni ne cherchaient Il A l'obtenir Il se contentait Seulement D'exiler Les hommes Vicieux C'est pourquoi Il faut Gouverner sur l'Empire De façon Honorable Chapitre 63 Nain I Difficile Facile Agir Sans agir Faire Sans faire Connaître Sans connaître Être grand Tout en étant petit Avoir Beaucoup Tout en ayant peu Se venger De la haine Par la vertu C'est un tableau Difficile Qui a forcément Un côté Facile Quand on se comporte Comme un grand On a forcément Un côté humble Gouverner l'Empire Est un travail difficile Qui est vu Comme une chose facile Gouverner l'Empire Est une grande œuvre Qui est comparée A un petit métier De la même façon Et l'homme saint Qui jusqu'à la fin Se comporte Comme un grand Et qui pourtant Mérite sa grandeur L'homme Qui fait des promesses À la légère Certainement Perdra la confiance Des autres L'homme Qui dit Que tout est facile Certainement Trouvera les choses Difficiles C'est pourquoi L'homme saint Voit jusqu'à la fin Toutes choses Comme difficiles Et ainsi Les réussis Sans difficulté Le Tao Te Ching Les écrits de Maître Lao Sur la voie de la vertu Chapitre 64 Pran La dynastie des Tchou Sa tranquillité A évolué Elle s'est transformée En constance Son idée A évolué Elle s'est transformée En un plan Sa fragilité A évolué Elle s'est transformée En une dynastie Admirée C'est-à-dire La dynastie des Tchou Sa petitesse A évolué Elle est devenue Répandue Conduisez-la Comme si vous ne la possédiez pas Gouvernez-le Comme si la révolte Grondait Un grand arbre Est né D'une chose Aussi insignifiante Qu'une graine Une tour De neuf étages Et sorti D'une poignée De terre Un voyage De mille lieux A commencé Par un premier pas Celui qui agit Prend le risque De le perdre Celui qui porte Prend le risque De le laisser tomber Chapitre 65 Ho Reine Impératrice Les anciens Qui pratiquaient A une bonne conduite Ne cherchaient pas A briller En société Cela Aurait été vu Comme une conduite Stupide Les gens Sont difficiles A contrôler Car ils ont Chacun Leur propre Intelligence Il en résulte Que le pays Est gouverné Par des hommes Intelligents De là On assiste Dans le pays A tous les niveaux A des comportements De voleurs Dès lors Quand on ne gouverne Pas le pays Avec intelligence Le pays Est heureux Savoir Ces deux points de vue Avec et sans Permet d'examiner Son fonctionnement Quand on examine Ce fonctionnement On parle D'une vue profonde N'est-ce pas Car on voit Le côté Contraire Des choses Que l'on pense Que d'une impératrice Droite Juste Et naturelle Il y aurait Une très grande Obéissance Chapitre 66 Le roi Des cent vallées C'est parce que Les fleuves Vont à la mer Qu'ils sont appelés Les rois Des cent vallées C'est parce qu'elles se placent En dessous d'eux Qu'ils sont les rois Des cent vallées L'homme saint Aussi Qui désire être Au-dessus du peuple Et pour cela S'abaisse en parole Ainsi Est l'homme saint Qui désire être Le premier Et pour cela Semez en dernier Ainsi Est l'homme saint Qui est au-dessus Du peuple Et pourtant Ne le surcharge pas Ainsi Est l'homme saint Qui guide le peuple Et pourtant Ne le fait pas souffrir C'est pourquoi Tout le monde Le pousse Volontiers en tête Et qu'il n'est Pas détesté C'est parce qu'il ne se dispute Avec personne Que personne Ne se dispute Avec lui Chapitre 67 San Bao Les trois trésors Les gens disent Que ma voix est grande Et qu'il n'y a rien Qui lui ressemble Si je me comportais Comme un grand Alors je ne semblerais pas Lui ressembler Si je souhaitais Lui ressembler Complètement Il faudrait que je me fasse Minuscule J'ai trois trésors Que je protège Le premier Se nomme La compassion Le second Se nomme La tempérance Le troisième Se nomme L'humilité C'est-à-dire Que je n'ose Devenir Le premier De l'empire J'ai de la compassion C'est pourquoi Je peux être courageux J'ai de la tempérance C'est pourquoi Je sais M'étendre J'ai De l'humilité C'est pourquoi Je peux devenir Le capitaine De ce navire De nos jours On pense Que lorsque L'on abandonne Sa compassion On redouble De courage Que lorsque L'on abandonne Sa tempérance On redouble De conquête Que lorsque L'on abandonne Sa reine On devient De loin Le premier Suivre cela C'est aller Vers la mort C'est parce que L'époux A de la compassion Qu'il triomphera De cette bataille C'est parce Qu'il se défend Avec courage Qu'il est solidement Accroché Quand le ciel Veut sauver un homme Il lui donne La compassion Pour le protéger Chapitre 68 Li Puissant Capable Influent Celui Qui est un érudit Et qui se conduit bien N'est pas un homme De l'armée Celui Qui sait bien se battre Ne succombe Pas à la rage Celui Qui sait bien vaincre Ses ennemis Ne souffre Aucun doute Celui Qui sait bien se servir Des hommes Se met A leur service C'est parce qu'il est vertueux Qu'il n'est pas contesté C'est parce qu'il est influent Qu'il sait se servir Des hommes C'est parce qu'il est uni Au ciel Que les anciens le plaçaient Tout en haut Chapitre 69 Aé Triste Chagrin Lamentation Le général d'une armée Eut ses mots Je n'ose pas Me comporter En seigneur Je préfère Me comporter En invité Je n'ose Pas avancer D'un pouce Je préfère Reculer D'un pas C'est parler De voyager Sans marcher De saisir Les choses Sans les mains De tirer Sans ennemis De conquérir Sans armée Dans le malheur Il n'y a personne Qui soit grand A regarder Avec légèreté Son ennemi C'est en regardant Avec légèreté Mon ennemi Que j'ai fait le deuil De ceux Qui m'étaient chers C'est pourquoi Lorsque deux soldats S'affrontent Celui qui emporte La victoire finale Se lamente Mes paroles Sont faciles À comprendre Elles sont même Faciles À pratiquer Pourtant Il n'y a personne Dans l'Empire Qui les comprend Et Qui les pratique Les mots Ont un ancêtre Les affaires Ont un souverain C'est-à-dire Qu'ils ont Une origine Et une règle Les hommes Ne comprennent Pas mes paroles C'est Pourquoi Ils m'ignorent Ceux Qui me comprennent Sont bien rares Dans ce monde Je n'en suis Que plus estimable C'est pourquoi On dit Que l'homme saint Cache sous Des habits grossiers Un jade précieux Chapitre 71 Pines La maladie Savoir Que l'on ne sait pas C'est le summum De la compréhension Ne pas comprendre Et croire Que l'on a tout compris C'est la maladie C'est la maladie Des hommes L'homme saint N'est pas malade Il est la maladie De cette maladie S'il est le vaccin De cette maladie Alors on dit Qu'il n'est pas malade Chapitre 72 Le peuple N'a pas peur D'être dominé Il contraste Avec ceux Qui cherchent A obtenir Un grand pouvoir Avec Respect Il habite Ce monde Sans haine Il vit Depuis Sa naissance L'homme vrai N'est pas détesté Car il est sans haine C'est parce que l'homme saint Se connait Qu'il ne s'observe pas C'est parce que l'homme saint Ne s'aime pas Qu'il s'estime C'est pourquoi Il a renoncé A ceci Et a adopté Cela C'est pourquoi Le taoté king Les écrits de maître Lao Sur la voie de la verdure Chapitre 73 Dian Wang Le filet du ciel Celui qui met son courage A oser Trouve la mort Celui qui met son courage A ne pas oser Reste en vie De ces deux façons d'agir Avec Et sans L'une Est utile L'autre Est nuisible Si le ciel Si le ciel A en horreur cela Qui en saurait le pourquoi Sachez Que la voie du ciel Ne lutte pas Et pourtant Obtient de belles victoires Que la voie du ciel Ne parle pas Et pourtant On lui obéit Que la voie du ciel Ne convoque personne Et pourtant On se tourne vers elle Si nous le retranscrivons Correctement C'est parce que son plan Est bon Le filet du ciel Est immensément Immense Ses mailles Sont écartées Et pourtant Rien ne s'échappe Chapitre 74 Sur La mort Si le peuple N'a pas peur De la mort Comment Aurait-il peur De tuer Si le peuple Craint Constamment la mort Et que Quelqu'un Fasse le mal Je peux Le saisir Et le tuer Qui Oserait alors Limiter Il y a toujours Un juge Qui inflige la mort Si l'on veut Remplacer Ce magistrat suprême Et infliger Soi-même La mort Alors On ressemble A un homme Qui voudrait Tailler le bois A la place D'un menuisier Lorsqu'on veut Couper le bois A la place D'un menuisier Il n'est pas rare Qu'on se blesse Voilà pourquoi Le peuple Est difficile A gouverner Si le peuple Regarde avec Légèreté La mort C'est parce que Son prince Cherche à vivre Royalement Voilà pourquoi Le peuple Le peuple Méprise la mort L'homme vrai Ne cherche pas A vivre ainsi Et à gouverner Comme cela Il est un homme Vertueux Qui aura Une vie noble Chapitre 76 Mou L'arbre Quand l'homme Vient au monde Il est souple Et faible Quand il meurt Il est dur Et fort Quand les arbres Et les plantes naissent Elles sont souples Et fragiles Quand ils meurent Ils sont secs Et flétris Ce qui est dur Et raide Accompagne la mort Ce qui est souple Et fragile Accompagne la vie Lorsqu'une armée Est forte Elle est combattue Lorsqu'un arbre Est devenu fort On l'a pas C'est pourquoi On dit Ce qui est fort Et grand Occupe un rang Inférieur Ce qui est souple Et faible Occupe un rang Supérieur Chapitre 77 Comme L'arc La voie du ciel Peut être comparée A un arc Que l'on tend Quand on tend Un arc La partie haut S'abaisse Et la partie basse S'élève Comme si On enlevait A la partie Qui a du superflu Et que l'on compensait La partie Qui a du manque Ainsi Fonctionne le ciel Qui enlève A ceux Qui ont du superflu Pour donner A ceux Qui n'en ont Pas assez L'homme Au contraire N'imite pas Cette correction Il ôte A ceux Qui n'ont pas Assez Pour donner A ceux Qui ont du superflu Quel homme Serait celui Qui serait capable De donner Au monde Le trop Qu'il a reçu Seul Un homme Qui possède Le Tao Le pourrait Ainsi Et l'homme Et l'homme Qui agit Et sur les autres Ne se repose Pas Qui accomplit Le louable Et ne souhaite Pas Être regardé Comme un homme Vertueux Chapitre 78 Ruault Souple Ruault Faible Dans le monde Il n'y a rien De plus souple Et plus faible Que l'eau Pourtant Pour briser Ce qui est dur Et fort Rien ne peut L'égaler Rien ne peut La remplacer Ce qui est faible Triomphe De ce qui est fort Ce qui est souple Triomphe De ce qui est dur Dans le monde Il n'y a personne Qui sache ceci C'est pourquoi Il n'y a personne Qui le pratique L'homme saint Dit Celui Qui supporte L'impureté De gouverner Et est appelé Le seigneur Des sols Et des céréales Celui Qui supporte Le malheur De gouverner Devient Le roi De l'empire Parler Correctement Somme Incorrect Chapitre 79 UN La haine La haine Après Une grande haine Il reste Une petite haine La paix Peut être utilisée Pour bien Gouverner C'est pourquoi L'homme saint Respecte sa part Du contrat Et ne fait pas De reproches Aux hommes Celui qui est Un homme vertueux Respecte Ses obligations Celui Qui n'est pas Un homme vertueux Cherche A les éviter Le ciel Ne fait pas De favoritisme Il participe Continuellement Au bien De tous les hommes Chapitre 80 Yikouan La poule Et le chien Les petits pays Ont peu de gens Leurs représentants Ont des centaines De régiments armés Et pourtant Ils ne s'en servent pas Ils Communiquent au peuple De craindre la mort Ainsi Que de ne pas émigrer Au loin Bien qu'ils aient Des chars Et des navires De guerre Ils ne les conduisent pas Bien qu'ils aient Des armes Et des armures Et ils ne les Exhibent pas Ils Communiquent au peuple De continuer L'usage Des cordes nouées Leurs aliments Sont sucrés Leurs habits Magnifiques Paisibles Sont leurs demeures Et joyeuses Sont leurs traditions Avec Les pays voisins Ils sont comme La poule et le chien Qui s'observent Et se connaissent Qui arrivent à la mort Par la vieillesse Sans s'être Réellement Rencontrés Chapitre final Bihane La dispute Les paroles sincères Ne sont pas élégantes Les paroles élégantes Ne sont pas sincères L'homme vertueux Ne cherche pas A se disputer L'homme qui n'est pas vertueux Cherche la dispute L'homme savant Ne passe pas son temps A s'amuser L'homme qui passe son temps A s'amuser Ne sait pas grand chose L'homme saint Ne cherche pas à accumuler Plus il gouverne les hommes Plus il possède Plus il possède Plus il donne Plus il donne Plus il s'enrichit Telle est la voie du ciel Qui bénéficie à tous Et ne blesse personne Telle est la conduite De l'homme saint Qui agit Et contre personne Ne lutte Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501